Ok vendu Voilà On est en 60fps 2700p Ok super merci Impeccable on est revenu On est revenu on est revenu On est en 6700fps On est en 60fps 1000 sur 380 Voilà Let's go Donc nous disiam C'est bon j'ouvre le flux J'essuie Mais ça tiendra pas longtemps Vous voyez ça ? C'est beaucoup trop protégé Même pour Advent Ce n'est pas un simple centre de thérapie génique Alors ils disent vrai Ou bien ils nous tendent un piège Un piège un peu trop flagrant Il nous faudrait une armée pour pouvoir entrer là dedans J'ai une bien meilleure idée Éclaireur Ici central Go On est en 1 Euh On est en 1 On est en 1 Trois Et ça Ca Si On est en 1 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 Bien sûr qu'ils nous montrent dans l'attentance, mais avec les limites serrées que vous nous imposez, nous courrons à la catastrophe. Mais ce n'est pas de notre faute. État de bataille. Pitié. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Je ferai tout ce que vous me demanderez. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Vous avez dit quelque chose. Mais vous êtes... Vous devez me comprendre. Je n'avais pas le choix. Éclaireur, au rapport. Vous êtes donc vrai. Éclaireur au talion, j'ai une confirmation visuelle. Vous êtes vraiment sûr ? Un faucheur ne se trompe jamais. Je vous crois sur parole. Masquez vos traces et filez vite de là. Ils ne doivent rien savoir. Pour l'instant. Compris. La vraie guerre va pouvoir commencer. Le projet D. L'excitation est palpable alors que les centres urbains du monde entier se préparent à fêter le 20e anniversaire de l'unification. Des milliers de personnes se pressent sur le site du Grand Accord pour célébrer la formation de la Coalition Advent. En accord avec les promesses faites à l'humanité, 12 nouveaux centres de thérapie génique ouvriront dans plusieurs villes d'ici la fin de l'année. Malgré une attaque par des éléments marginaux, le nouveau centre parisien a fort heureusement pu continuer ses opérations normalement. En réponse à cette intrusion injustifiée à la veille de notre plus grande fête, le président s'adresse à nous tous. Un petit groupe de dissidents reproduit les erreurs de l'ancien monde. Ils frappent alors que nous célébrons un sauveur qui nous a offert son amitié et sa compassion. Mais ces actes futiles ne briseront jamais le lien qui unit l'humanité et les anciens. Les soldats de la paix ont déjà procédé à l'arrestation préventive de collaborateurs notoires. Advent tient encore une fois à rassurer tous les citoyens. Aujourd'hui, les festivités se déroulent comme prévu. Parfait. C'est pas moi, c'est la cinématique qui est buggée. L'administration Advent vous invite à signaler tout comportement suspect à un soldat de la paix. Répareront, vous allez comprendre que nous bâtirons un avenir meilleur. C'est bon, on arrive bientôt. Vous aviez raison, ils ne savent plus où donner de la tête aujourd'hui. On reste concentrés. Préparer double faite. 60 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant. Signale reçu. 5 sur 5. Ok, trouble faite. A vous. C'est parce que je reviens de Nouvelle-Calédonie, c'est pour ça qu'il y a un décalage son. En fait, c'est parce que le jeu chargé des persos, et c'est pour ça que ça a fait bugger dans la cinématique. Alors pour ceux qui demandent, où sont les modes de Lennon ? Légnerif et Zygma les ont. Ils trouveront le moyen de les uploader quelque part et de mettre un lien pour que tout le monde puisse l'avoir. Merci, c'est mis sur Moobot. Super, Légnerif, efficacité. Oh là là, on a déjà un mec ! Oh, ils sont énervés ! Pour l'Imperium ! L'Empereur D de l'Humanité ! Bienvenue dans la première émission de Long War The Chosen. Éliminez tous les ennemis, notez que cette émission ne demande pas d'éclaturer les lieux, récupérez le cadre de vos ennemis, utilisez pour contrer vos objets, éliminez l'unité avec une arme explosive, grenade, roquette ou arme lourde, détruit son cadavre. Alors, attend une seconde, déjà. Et essayons de jouer de manière à peu près raisonnable. Déjà, qui amons-nous dans l'équipe ? On a plein de gens, ils ont l'air d'avoir des apparences et des attitudes variées, même un qui a un bouclier déjà, dès le début. Smart Overwatch Odders, tout le monde recharge leurs armes si nécessaire, ou Overwatch ou se protège. Tout le monde recharge leur sauvegarde et Overwatch Odders, d'accord. Lost Auto Fire, ok, très bien. Vigilance Dissimulex, c'est quoi Lost Auto Fire ? Lancer de grenade de fermentation, lancer de grenade de flash, position défensive, Overwatch et Vigilance. Et nous sommes Dissimulex ! Oh, comme c'est fluide ! Pour l'instant, personne. Les officiers d'Advent sont plus compétents que les soldats. Nous ne savons pas s'ils le doivent à leur entraînement ou au contrôle mental. Oh, il y a le nettoyeur ! Léon, nettoyeur ! En tant que guerrier templier, mes fidèles se spécialisent dans l'énergie psionique, la maîtrise du pouvoir appartenant à tous les véritables adeptes. De cette terre, en nous concentrant, nous pouvons manipuler le monde autour de nous selon nos besoins. Ah ouais, on commence direct avec des unités psy ! Alors, les templiers gagnent de la concentration en tant d'unités avec leur capacité Tayad. Chaque point de concentration a meilleure efficacité au combat que les templiers en utilisent, leur mobilier, leur escrité, leur cadet... ... Ok, d'accord, Tayad, Volt, dôme de fer, procure un adresse, parce qu'il a un bouclier, ça, je pense. Grenade flash et slat, voilà. Donc, c'est une unité qui est caque ! Oh, shit ! Ah, il va falloir être intelligent. Jack Woods, qu'est-ce que tu as ? T'as l'air d'avoir un fusil. On va me déplacer là. T'as quoi toi ? Juste un fusil d'assaut. On va leur faire une petite tenaille. On va leur faire une petite tenaille. Qu'est-ce que tu as toi ? Fusil d'assaut. Il faut savoir qu'il y aura à la fois du français et de l'anglais dans le jeu, vu que tous les modes sont en anglais. Le truc, c'est qu'en fait, j'aurais bien voulu mettre le jeu en anglais, mais il n'y a pas l'option pour le faire. Faut faire ça directement via Steam, je pense. Ou une carabistouille, du genre. Et euh... Oh, ben, watch ! Come on, I don't have all day. Putain, ils ont des voies déjà. 5 sur 5. On leur mettra des vraies voies, on en fera des vraies persos. Ils vont bouger. Ah, ils bougent. J'espère qu'ils vont pas me voir. Oh, ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. On a l'occasion de l'en faire une embuscade ! De foin, les pépons ! C'est tout ce qu'il faut, c'est un pas en haut. Tire là ? Ouais, ça touche ! Ça touche, ça touche ! On a l'occasion de leur faire goûter à des goûts de fion, mais quelque chose d'assez brutal quand même. Je me demande si de là tu verras un ennemi. Elle coupe. Qu'est-ce que c'est que ça taillade ? Ah oui tu peux y aller ! Oh pour ouvrir ? En vrai ? Elle n'a jamais la portée avec ça, le problème c'est qu'elle n'a pas de couverture. Maintiens ALT quand tu te déplaces, ça te permet de voir les cibles que personne ne peut voir. Bon moi ça me permet de bouger la caméra de manière libre, ce qui est intéressant. Mais excusez-moi, je découvre encore un peu le gameplay. Putain en tout cas on a un mec à bouclier, il est énervax ! C'est quoi ? Petit Overwatch. C'est quoi si je vais jusque-là ? Ça ne me révèle pas. Faisons ça. Faisons ça. Mettons là-là. Overwatch. 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 Et on ouvre la danse. Agression mon gars ! Let's go ! Bonjour ! F***** ! Merci pour le loot, fils de pute ! BODEEERE ! bonjour d'accord ça bouge ça bouge ça loot ou par contre pourquoi ça loot autant pourquoi ça loot autant j'avoue what the fuck un mode sûrement vite c'est un highlander comment ça un highlander euh bon n'hésitez pas à me dire dans le chat quel est le mode qui génère autant de loot que je puisse le désactiver ouais c'est cheaté après avoir utilisé élans un déplaçant gratuit qui permet de se mettre à couvert si la parade pour rester au même endroit annuler les dégâts de l'attaque ennemie suivante ouah mais c'est 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 pété qu'est-ce que c'est qu'on se casse oh shit il y a que lui qui a pas joué qu'est-ce qu'il me fait il me zappe protégé ah c'est le bouclier c'est bon ça ah il a un overwatch d'accord je vois volt marque les unités un plus 5 envisieuses unités prenne pour cible une action et met pas fin au tour coûte un point de concentration moi je change de ouais je peux le vote allez zap ouah poder après si je boost ah vigilance supprimée excellent et là ça dit que je suis flanqué flanqué par ti flanqué par ce gars on va le zapper ce truc un peu oh shit allez concentre toi allez oh non pas à 98% putain oh man prendre un risque prendre des risques l'essence même de X-Cum copy that alors alors euh non t'as pas la portée pour toucher c'est quoi d'homme de fer plus 30 en défense c'est pas mal 25% putain et tu vas la voir et tu vas la voir ta putain de guerre ah il a pas de visage je l'ai éveillé c'est pas grave on pourra le corriger anyway ah ouais ah oui d'accord ah oui ah oui bah oui bah c'est gratuit ah 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 je pensais pas qu'il avait assez pour passer la porte Putain on va se faire tuer pendant la première mission Mais non Mais D'où il y a un autre pod Pas de répit pour les morts Les extraterrestres ont trouvé le moyen de les contrôler Ok Bon Toi ça flanque Donc à un moment mon gars faut arrêter là Tu t'attendais à quoi exactement Ah ça a flanqué assez dur Mais le problème ça reste Mr Zombax là Ah tu veux dire qu'ils étaient Ah il n'était pas trigger Au secours Au secours D'accord 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 Bon C'est impitoyable On l'a récupéré Bon c'est pas grave Le Rizelt est un aveu de décès Concentrant Nous pouvons manipuler le monde Ta gueule Euh Shakespeare pour les modes de loot Oui et non Brave John Euh Je vous ai donné ma liste de modes Euh Bonne chance Pour trouver ce qui détermine ça C'est peut-être un mode de loot piñata Ou quelque chose du genre Les policiers d'advent sont plus compétents que les soldats Nous ne savons pas s'ils le doivent à leur entraînement Ou au contrôle mental Double time Je t'ai envoyé le nom des modes espèce de sac Ah bon ? Bah je suis curieux Je t'écoute Et j'irai le désactiver après j'imagine On verra bien si ça fait planter ou pas Bon clairement on va jouer Euh L'avantage de la hauteur Je sais pas vous Ça me paraît être une stratégie gagnante Ah je fais du bronze man Il est bugué de ouf ce perso Ah ouf Ces hommes forment le gros des troupes d'advent que nous avons affrontées Ils sont disciplinés et bien équipés Mais leur obéissance les rend prévisibles Alors Je suis en route Le problème c'est que j'aurais eu le temps de qu'elle ait qu'une seule grenade Malheureusement Vous êtes là La grenade La grenade Mais euh Je suis en route Je suis en route Je suis en route On va sortir tellement en mode Les métiers de tes mecs sous le toit sont uncovered Mais ouais mais ça passe Ok alors à votre avis qu'est-ce que je fais Je fais un Overwatch Hall Et le truc c'est que s'ils me rentrent dedans Dans leur tour Ça leur annule le tour Ou je vais me faire baiser Je pense qu'une flash grenade serait plus intelligente Oh mais t'es bien en vrai là toi frère Oh elle est mielleuse cette grenade Bonjour Très bien Ouah ça bouge Ça bouge Ça bouge Ça bouge Ça bouge Ouais ouais on sait Ah c'est leur tour ouais d'accord Ouais donc on se fait abîmer Ouais il y a sans doute un qui va mourir dans le temps Mais c'est pas grave Ah c'est des petites grenades Le fait qu'ils soient désorientés Qu'est-ce que ça fait Ça flanque ça Ça touche Alors avec ça on peut tuer Il vaut mieux tuer le chef La puissance des templiers Fructue selon le cours de la bataille En concentrant notre énergie Notre pouvoir grandit Et nous pouvons l'utiliser contre nos ennemis Ça veut dire que ça flanque ça 8% Ça flanque pas Là ça flanque par contre Ah ça c'est 59% Ça tu Hum L'ingénieur m'inquiète Mais en même temps on pourrait tuer L'ingénieur Tant pis on prend du risque Elle saigne mais ça va bien se passer Bonjour Le loot le loot Le loot On va le garder en garantie Celui il peut pas toucher 38% C'est pas dégueulasse On essaye Tant pis Ça fait la peine d'essayer Ça fait la peine d'essayer 28% Ça vaut la peine d'essayer Ça rate Il n'y a plus que lui C'est la grenade Allez Eskive ça Des pouvoirs psychiques Phénoménaux C'est bien C'est bien Pas de répit pour les morts Les extraterrestres ont trouvé Le moyen de les contrôler Ils ont trouvé rien du tout Ils sont à poil Les dégâts sont limités Ouvrez le feu Et bien profitez en recharge Donc eux ils sont là J'ai senti un urge De se passer plus Tout le monde en charge Bon bah servons nous Quoique non C'est tellement une idée de la con Allez on se sert Allez allez le petit loot C'est pour nous aider au début Ça aidera Ça fait du bien Ok Bon On the move Understood Perfect De toute façon On va désactiver le mod De toute façon Profitons-en tant que c'est disponible Tant que la manne céleste nous arrose Si je passe là Ça va les reveal C'est sûr C'est moi où j'avais un mod Qui normalement mettait les icônes Sur ce que ça coûtait de faire Comme action et tout Et ça met pas du tout ça Donc tant pis Bezaref mucho J'ai rien pour faire passer le tour Ces sectoïdes sont similaires A ceux que nous avons rencontré Pendant l'invasion Mais ils ont maintenant De l'ADN humain Dans leur chaîne Ils sont encore plus forts Et leur potentiel psionique aussi Hein ? Fait l'élep Agressif BLE OOOH 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 MAXIMUM PUDER OOOH Fait l'élep Ca c'est pour éviter les carabistouilles Faitucha ! Bon C'est parti ! 23% On est obligé de l'arroser On n'a fonctionnellement aucune chance de le toucher Il faut arroser, il n'y a pas le choix Quand tu es au début du jeu, comme ça, tu arroses 8% C'est 100% Je suis parti On ne veut pas l'alarmer qu'on est là encore Ah, il prend la hauteur Malin Du coup, il a rosé Oh, il rate Trop de pourcent, c'est faible On arrose J'arrose Ça touche Je vais me mettre en position Vas-y, bouge Ah, il pouvait l'attaquer Je ne sais pas comment il aurait fait 28% C'est le meilleur moyen de se faire animer Je pense Oh, il touche Espèce de petit bâtard Dis-moi, tu peux accrocher ce fumier, ouais Agressif Agressif Menace 1-5, positif Je confirme Zone sécurisée Menace 1-5, statut confirmé Mission accomplie Ouais, c'est quoi ce bordel Qu'est-ce que c'est qu'elle ? Qu'est-ce que c'est que ces photos ? Je crois que j'ai Attends Je crois Non Je crois que j'ai tout fait planter Au secours Et pourquoi on a un fond Pourquoi on a un fond rose dégueulasse ? Voilà Jajajajajaja Ahahahah! Ah Ha 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 Parfait Non mais on est bien ou pas là Allez Putain dis moi que je suis droite sans l'être Ah il a pas de promotion lui d'accord Tout le monde a une promotion c'est cool Alors attends il va d'abord falloir mettre des têtes avant de leur donner des promotions Avance Pourquoi on était 17 au fait dans cette mission J'ai récupéré tellement de merdier Au secours Décryptage d'un coffre Si je l'ignore je peux faire ça après ou pas je connais pas cette mécanique Ok Long War of the Chosen Conversion totale Le X-Homme War of the Chosen Transforme la campagne du jeu en base en véritable guerrier Rien de peine Compte Advan Vous pouvez désactiver ce tutoriel Vemmenu Ok Réception d'une transmission Euh ouais ouais oui Janine On y arrive je ne sais plus jouer au jeu Bon une chose est sûre déjà Voilà déjà ça c'est bon Ensuite n'oublie pas les modes de loot Absolument Retournez au bureau Voilà direct Voilà j'arrive Euh 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 déjà donc disais-je voilà Euh 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 Lunadvine Quels étaient les modes de loot que je dois donc désactiver J'ai le filtre devant WAM Loot piñata Ok Et Grimmies mode loot Euh ok Bde 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 b. Ok 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 Et enfin loot piñata d'accord c'est loot piñata qui fait looter plein de trucs en fait grimmys mode loot ça fait apparaître des coffres qu'ensuite on a la chance de pouvoir hacker en faisant la recherche dessus pour les ouvrir donc je trouve ça je trouve ça sexy mais c'est loot piñata en fait effectivement loot piñata dit que ça fait exploser littéralement le loot et que tu peux récupérer de l'hélarium c'est vraiment pour le fun de te jeter dans la bataille et de récupérer le loot tu installes des bots sans savoir ce qu'ils font oui moraliste pudibon vu que je me suis pas spoilé sur war of the chosen en fait que la dernière fois que j'ai joué à xcom 2 c'était avec vous et que juste après était sorti le mode la dernière dernier cadeau de chaîne qui je crois rajoute les mecs les soldats mecs comme dans le premier les mecs qu'ont pas de bras pas de jambes et que tu mets dans un gundam et que tu les fais se battre comme ça si tu veux pas de soucis quoi hey mec ouais j'avoue j'ai lancé run run war of the chosen j'espère qu'il va relancer le jeu et que tout ira bien ça a l'air de marcher il faut attendre non c'est des robots normaux pas des mecs a bon accessoire moi aussi j'ai téléchargé un autre mode qui s'appelle mox je crois qui rajoute plein d'unités j'ai pas bien lu mais quand il y avait des unités aliens et tout j'ai tout nul j'ai pas réfléchi moi je veux me battre contre des secte au poste violée je veux m'en prendre plein la chatte on va mourir on va mourir ah j'ai pas vu ça moraliste non ça a l'air incroyable ça va pas du tout être équilibré tu vas te softlock ouais mais let's go ah voilà très bien ok chargé parti on espère que ça marche ouais allez chargé quand même let's go oh bonjour qui est cette charmante mais soon to be dead xeno avec un e xeno bon me le dites pas ne spoilez pas elle a sans doute des des pouvoirs psionique phénomène ok définir les priorités de la résistance déjà apprendre à jouer trouver un indice en cours on y travaille impressionnant n'est-ce pas capable de générer une grande énergie et pourtant totalement inoffensif pour l'homme j'adore cette voix putain si seulement on pouvait en dire autant de toutes les technologies extraterrestres commandant la voix de vétère je veux cet homme pour la voix de vétère directeur scientifique je suis responsable de toutes nos recherches ici ainsi que de la procédure que vous venez de subir bienvenue dans mon labo si l'on peut dire je ne sais pas ce que central a pu vous dire mais on a trouvé quelque chose en vous sortant de la combinaison un appareil implanté directement dans votre lobe occipital si j'avais accès au même matériel que lorsque je travaillais chez advent je serai déjà en mesure de vous donner sa fonction exacte cela dit avec un peu de temps et votre accord commandant je vous promets d'en apprendre plus ce qui nous amène au point suivant bien que par certains aspects ces installations soient étonnantes je reste bien seul si vous pouviez m'assigner du personnel en soutien et plus de ressources je pourrais sérieusement accélérer toutes nos recherches à bientôt commandant ok fantastique oh c'est je quitte je quitte je l'assignerai après pas de panique quartier commandant armurie département d'ingénierie c'est à l'ingénierie oui oui j'arrive il y a la chinoise oui oui bonjour ok j'ai ajouté à vos répulseurs des pièces récupérées sur leur vieux moteur ça devrait corriger ce problème de stabilisation allez rover ça va marcher commandant nos deux technologies ont du mal à communiquer visiblement lily chen ingénieur du vaisseau à votre service vous vous attendiez sûrement à voir mon père avec tout ce qui est arrivé central n'a pas dû vous prévenir il nous a quitté mon père il il a tout donné pour assurer notre avenir ce vaisseau c'est l'oeuvre de sa vie je sais qu'il aurait aimé vous faire visiter les lieux lui-même il parlait très souvent de vous soyez certain que je suis prête à terminer ce qu'il a commencé on ne dirait pas mais d'ici je peux fabriquer à peu près tout ce que vous voulez et avec un peu d'aide vous serez étonné de ce que je peux faire c'est un honneur de vous rencontrer enfin commandant excellent bon très bien le temps de fouiller dans les anciens fichiers que central garde et qui date d'avant la guerre je n'arrête pas de tomber sur des notes griffonné en anglais et en mauvais allemand je ferai probablement mieux de lui en parler très bien bon on a le noir la chinoise il nous manque plus que rambo et on peut faire un dessin animé let's go je n'en veux pas à chaîne de vouloir surveiller taïgan mais dans notre situation tout aide et la bienvenue euh pas xcom screening c'est juste soldier screening quoi c'est tous mes soldats ça réception d'une transmission mémorial voir photo implocable recruter liste de soldats et ben on commence avec une quantité de gens qui est assez énorme beaucoup de recrues un templier c'est cool même si je sais pas ce que c'est enfin je sais que c'est badass mais je sais pas ce que c'est 8 tours nous avons tenu à honorer nos morts commandant c'est peu de choses mais nous sommes ont pu leur rendre hommage ok il va falloir incroyable advents c'est littéralement fait rouler dessus ah nos amis de la résistance toujours aux aguets n'ont fait qu'une bouchée de nos seigneurs venus d'ailleurs laissant dans leur sillage des monceaux de cadavres extraterrestres oh « In ce moment-là, le Président de la Marseille, le provoque, le Président de l'arrivée de la Marseille – conseiller « Le Président de la Marseille, le Président de la Marseille, le Président de la Marseille, le Président de l'Arrivée de notre commandant » C'est bon d'aurore d'aurore de vos amis un petit débit d'aurore d'aurore de l'avril de l'intérieur. C'est ces opérateurs de résistance qui ont donné l'intérêt de votre récente extraction. Dès à l'heure, les forces de résistance sont un peu désorganisées. Si nous devons défendre l'Advent et leurs maîtres aliens, vous devez changer cela avant que ce soit trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, délimité, étourdissement, châssis mécanique et réparé, d'accord. Ok, ingénieur d'Advent. D'accord, il est buggé. Sectoïde. Très bien, ok, démarche. Vulnerabilité au corps à corps. On va faire une off. Tirailleurs d'Advent, ils sont buggés. Ingénieur d'Advent, ils sont buggés. Très bien, pas de soucis. Ok. Heuuuuh. D'accord, oui, toutes les... Ok, ils se sentent dans l'amitié. Ok, mais il va falloir faire des vrais personnages à partir de ces gens. Oui, commandant. Comment... C'est bien que je sois toujours resté très réaliste quant aux ressources et aux installations limitées dont je dispose sur le talion. Je dois dire qu'il a tout de même fallu m'y habituer. Même avec le champ d'atténuation du vaisseau, les turbulences fréquentes et les manœuvres d'évasion m'empêchent de mener des expériences d'un intérêt notable. Je vais devoir adapter mes techniques de recherche pour rester efficace dans ces conditions. D'accord. Ok. Je suis prêt à commencer dès que vous le voudrez, commandant. Communication avec la résistance, armes modulaires, décryptage du coffre Advent, recherche de base, aspect expérimental, matériaux hybrides, biotechnologies extraterrestres et armes modulaires. Armes modulaires sera le premier truc qu'on fera après communication avec la résistance. Je dois dire que pour moi, ces recherches figurent parmi les plus intéressantes que nous pouvons mener. Nous nous y mettons tout de suite. Je vous préviens dès qu'un rapport complet sera disponible. Très bien. Alors, qu'avons-nous ici ? Ici, c'est vite. Débris extraterrestres, débris extraterrestres. Nous avons la place suffisante pour développer nos opérations à bord du talion, commandant. Mais il va d'abord nous falloir plus d'ingénieurs pour dégager les lieux. Commandant, je vais avoir besoin d'aide à l'ingénierie avant de pouvoir dégager certaines des autres salles. Nous devrions recruter un ingénieur. C'est donc l'urgence. Ensuite, cercle de la résistance. Mission secrète. Ok. Laboratoire. Ok. Atelier. Ok. Relais de puissance. Ok. Inspire Marie. Ok. Institut de guérilla. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? L'institut de guérilla ou le centre d'entraînement ? Tu fais du tourisme ou t'es sûrement de comprendre ? Je fais et j'essaie de comprendre. Guérilla, vous êtes sûr ? Parce que là vous me parlez de XCOM 2, pas de Long War of the Chosen. Centre d'entraînement, je crois que si on le fait, ça donne une capacité bonus à tous les persos en fait. Il n'y a pas une phase comme ça ? Que aux frères d'armes ? Ah ! Donc institut de guérilla 100%. Vous allez tout de suite lancer la construction, commandant. Je vous préviens dès que tout est opérationnel. Et j'ai pas d'ingénieur. Ok. Très bien. D'accord. Bien. Bien, 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 bien. Commandant, à l'armurerie. Allons-y. — Commandant, ravi de vous revoir sur pied. — Brady, Brandon, Bradolf, Bradolf, Brachmar, comment ça va, mon frère ? Ça bande ou bien ? — Advent contrôle tout. Gouvernement, communication, industrie. Sans oublier l'armée. Et c'est à nous de tout reprendre. Nous manquons de ressources et de temps, commandant. Ce sera à vous de décider comment les employer. Le vaisseau est à vous. On est en difficulté héroïque. C'est-à-dire pas en légendaire, mais on est au-dessus de normal. Marché noir ! Ok. Ignoré. Pour l'instant, on l'ignore. Ce nouvel agent des Templiers est assez unique, mais semble assez fiable jusqu'à maintenant. Nous recevons la position du QG des Templiers. Nous ne savons pas grand-chose sur eux. Nous devrions peut-être rester un peu dans le coin et prendre contact avec Geist, leur chef. Mon peuple apprécie la valeur de votre coopération, commandant. Pour les anciens, nous ne sommes qu'une simple matière première. Nous retrouverons notre pouvoir pour le retourner contre eux. Je vous accueille comme un allié affrontant un ennemi commun. Mes fidèles cherchent un équilibre avec les forces psioniques qui parcourent la Terre et ses habitants. Nous canalisons l'énergie psionique, aidée par une technologie mise au point par nos soins. Et nous sommes en quête de justice pour les victimes des anciens et de leurs serviteurs. Ok. Fair enough. Un Templier fanatique, mais du bon côté, du côté des humains. Donc moi je dis oui. Question par contre, Geist, c'est sans doute un mot allemand. Ça veut dire fantôme ? Les refuges sont des éléments essentiels de la campagne Long War of the Chosen. Permettez de détecter une nouvelle mission. Plus vous pouvez contacter avec des régions et de la chante aux refuges avec qui vous avez déjà pris contact. Pouton visible à gauche pour ouvrir l'écran de gestion des refuges. Non, c'était pas ça. Or, commence. Commander, nous ne recevons actuellement aucune ressource. Nous devons trouver des moyens de reconstituer nos stocks. Où est le bouton ? De gestion des refuges. Où est le bouton ? Commandant, les factions ont accepté de soutenir XCOM et sont prêtes à suivre vos ordres. Plus nous aurons d'influence sur ces groupes, plus nous aurons de possibilités. Ok. Grâce à nos succès, vous pouvez maintenant nous donner de nouveaux ordres, commandant. Les frères d'armes se forment 25% plus rapidement. Oh. La vitesse de récupération de volonté des soldats donne 30%. Oh. Renforcer votre influence. D'accord. Et je peux en mettre ordre joker. D'accord, ok. Euh... Je ne peux pas. Très bien. Pas encore. Ok. Gestion des refuges. Les refuges abritent des rebelles qui peuvent entreprendre différentes tâches pour soutenir les activités. Dites comme renseignement, recruter, ressources. Ok. Plus il y a de rebelles affectés à une même tâche, plus les rendements de cette tâche sont importants. Un conseil à affecter vos rebelles à la tâche renseignement... Pour l'instant. Ok. Scientifique, à l'avenir de leur rendement de leur renseignement. Mais ne peut plus contribuer aux recherches tant qu'ils supervisent leur refuge. A l'avenir de l'action ressource. Détecter les anonymes infectrés vous donne également la possibilité de vous en passer d'accord. Et améliore l'action recrutée. Ok. Mais on n'a pas de scientifique. Très bien. Donc euh... Rentre au bas. Très bien. Ok. Euh... Renseignement. 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 Tout le monde en renseignement. Voilà. Ok. Puissance advent 1. V1. F1. Je ne sais pas ce que c'est. Mais puissance advent 1, ça veut dire que c'est sans doute le début du jeu. Marché noir. Ça pourrait être intéressant. Mais on n'a rien d'intéressant. Cugé des templiers, il y a raison rapide. C'est pas grave. Il prendra quelques temps pour s'en remettre. On s'en fout. On a plein de soldats. Ok. Et parlant justement des soldats. Parlons peu, parlons bien. Alors. Euh... Lui il est blessé mais là. Léon. Nettoyeur. Promvoir soldat. Ok. Commander's Choice. Allons-y. Agent. L'agent. L'agent est un soldat flexible qui peut se battre prêt avec un fusil à pompe et un couteau. Ou prendre une approche comme un sniper invisible. C'est leur speed et leur talent pour voler des trucs ennemis. Ok. Akimbo. Double flingue. Artificier. Combat ingénieur. Commando. Spécialiste en première ligne. Dragoon. Versailles. Heavy armor. Front soldier. Ok. Grenadier. Heavy gunner. Hunter. Hunter. Ok. Double hunter. Il y a deux hunters différents. Super. Super. Infanterie. Ok. Super. Tout ceci ne donne aucun détail. Infanterie. Infiltrator. Juggernaut. Ranger. Recon. Scrapper. Shinobi. Spec Ops. Spécialiste. Stormtrooper. Survivaliste. Tirailleur. Tireur d'élite. Ok. Bon. Léon le professionnel. Est-ce qu'il y a une classe qui lui met et un flingue et un fusil ? Juste sniper. Ouah. Mais c'est Léon le professionnel. Oui. C'est servir d'un fusil sniper les enfants. Mais euh. Mais euh. Mais euh. Mais euh. Mais euh. Fusil et pistolet c'est quand même Kino. Fusil et pistolet c'est quand même Kino. Y'a chasseur non ? Ouais mais je sais pas lequel c'est en fait. Mais tu sais pas comment on joue n'est-ce pas ? Absolument pas. Arme automatique lourd. Tire suppression. Non. Tireur d'élite. Oui non ça on sait. Survivaliste. Delicaté de sniper. Saw. Shotgun. Pourquoi pas. Sturmtrooper. Let's go. Spécialiste. Spec Ops. Force vétéran. Hate tactic. Y'a un mode pour un fusil et un pistolet. Spec Ops peut-être ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que nous allons faire. Regardez. Retournez au menu principal. Personnage. Infanterie. Ranger. Ranger, c'est fusils et fusils à pompe. Enfin fusils c'est sympa. Spec Ops. Ah je peux plus Une fois par contre que j'ai fait ça je peux plus le tourner c'est chiant Ah spec ops c'est gros couteau et fusil Jean Reno est espagnol par contre pas italien Mais ça se change ça Ça se change Euh Infiltrator il a quoi ? Il a l'air d'avoir une machette de bâtard Et une arme que je connais pas Ranger c'est fusil à pompe Ou c'est bullpup et machette Je pense qu'on le part sur spec ops Les autres ce sera moins grave parce qu'ils sont pas Ils ont pas de classe tu vois Gunner Machette et gatling Sharp shooter Pistolet et fusil Qu'est ce qui les différencie ? Tireur d'élite Rien du tout Front soldier D'accord ça a l'air énervé Ah front soldier c'est gatling flingue Alors ça c'est intéressant En même temps lui donner un couteau aussi c'est Léon Léon il sait se battre au couteau Il sait se battre à tout Mais j'ai envie de lui donner un flingue C'est dommage Y'a pas une classe flingue couteau ? Ce serait incroyable en vrai Filtrator Ah ça nettoie dur Je sais pas ce que je regarde Ok tant pis Ah bah d'accord Ah bah d'accord Jérémy nettoyer Weaver Ok Disparu C'est pas grave On pourra le refaire Ok donc au final on a pas plus de réponses On a pas plus de réponses Je pense je vais en faire un spec ops On verra bien Hakimbo c'est pour un cow-boy C'est pas pour lui C'est pas pour lui Respectez vous Respectez vous Respectez vous Où est-il ? Léon nettoyeur Rescue weapon on peut On peut lui mettre un matop mon gars Oh le pattern bolter Ouh L'énergie psionique circule librement dans notre monde Et en maîtrisant sa force Les templiers sont capables d'aller au-delà de tout ce qui a jamais été possible pour l'homme Une fois les anciens à jamais bannis de la terre Nous deviendrons maîtres de leur pouvoir D'accord mais au moins Oh fusil d'assaut Ok très bien Mais juteux Juteux Ok Ok donc pour ce qu'il y avait une photo Frère d'arm Qu'il Frère d'arm envoyé équipement Ok Bon Après agent Shotgun Couteau Ou sniper On a sauvé peur Écoute on a sauvegardé On va voir ce que ça lui donne Pistol abilities Ok Pistol abilities sont disponibles pour tous vos soldats quand vous avez construit le training center Sauf pour les sparks et les psy D'accord Ils marchent avec des pistoles et des autopistoles Ok Instinct du chasseur Les attaques sur les ennemis contournés Plus 2 points de dégâts Ok d'accord Donc Hitman ça c'est ce qu'on veut Du coup quelles sont ces armes On peut choisir Ils ont tous les mêmes dégâts ou pas Ah non ils ont pas tous les mêmes dégâts Le polter Dès le début Mobilité moins 1 Bon c'est pas grave On se limitera On se limitera à des armes classe Il va falloir que j'enlève son pistolet du coup de ça Mais en vrai En vrai c'est Kino Et les bugues et les actionnaires Quel dommage Ou alors c'est une peinture C'est peut-être une peinture sur ces armes Le pistolet automatique Tout va bien Dès le début j'ai le droit à des... Quoi ? Ha 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 Let's go Ha 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 Multi-flangue Le mec il a 50 flingues D'accord D'accord Ok d'accord Ha 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 Un peu craqué dès le début Et fais voir Ah ouais Là on a bien 3-5 chance coup critique 3-5 Voilà ha 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 Mon gars La machette Oh la vache Les soldats équipés Avec le combat knife Ont plus 1 de mobilité Et moins 20% De détection Radius Let's go Pour les flingues Tout ceci dit Que c'est conventionnel C'est tout l'automatique à rayon De toute façon C'est la même C'est cosmétique C'est cosmétique Pour les flingues Oh le bolter Par contre Ça c'est tellement sexe Bon après voilà La palette Let's go Moins de mobilité Avec le pistolet Ok très bien J'ai l'univers Midkit Grenade à fragmentation D'accord Mais équiper ça A un personnage Le rend moins mobile Blindage en céramique Truc de hacking Ok Couteau de lancé Merde Bon D'ailleurs j'en avais qu'un seul Ou c'est que je peux en prendre qu'un seul Ouais j'en ai qu'un seul Prends le couteau de lancé La veste Medikit Il faut faire attention avec la mobilité J'ai déjà 14 en mobilité Donc il faut faire gaffe Ok visée 69 plus 5 C'est pas dégueulasse Bon t'es 29 Je sais pas ce que ça veut dire Écoute on ne mettra ses armures Que lorsqu'on aura avancé un peu dans le jeu Parce que Sinon c'est pétaxe Quant aux flingues On peut mettre des petits pistolets Mais c'est que Ils sont que Que cosmétiques Vous voyez ils sont tier 1 Donc on s'en fout Et on peut lui mettre encore un flingue Encore un pistolet Ah non bah écoute 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 Il marche Après si tu rajoutes moins un de mobilité Est-ce qu'on pense plus un Que le couteau spec ops te donne ? Ouais c'est vrai Mais d'en faire un spec ops C'est propre Personnalisé Info personnage Nationalité Il m'a dit qu'il est espagnol Mais il me semble que dans l'or Léon Montana Il est italien Jean Reynaud est espagnol Je suis d'accord Enfin il est français Mais bon Voilà Mais Italien Oui bah on le garde Italien Léon le professionnel Il est très bien Honnêtement il est très bien Ce professionnel Ça lui va très très bien J'ai mis la voix de Squall De FF Ça lui va très bien en anglais Où est-il ? C'est pas le meilleur Non ça marche pas Ça y ressemble C'est parfait Non bah écoute Va pour Squall Ça lui va Ça marche Plus grave que Big Boss Je pense Ouais mais j'ai rien d'autre Sinon Ouais Qu'est-ce qu'il raconte ? Est-ce que c'est un orque Qui parle en russe ? Ça me dit la voix de Dallas Dans Payday 2 Je suis sûr je les ai Bah tant pis Il nous faudra un agent Un agent 47 46,9 J'adore Non plus Écoute Pour l'instant Voilà on est bien Et on l'aime On apprécie Attitude normale Il est très bien Ah il est vendu Moi je pense que voilà Éventuellement Corps Équipement On va lui virer le On va lui virer tout le foin tactique qu'il a Et là Il est très bien Voilà Good enough Parfait Ok Capacité de soldat Qu'est-ce qu'il a ? D'accord Oh D'accord Flèche Ok c'est une charge En fait Ok d'accord On verra ce que ça donnera Quand il montera Deux niveaux Excellent Donc du coup Notre ami Léon Nettoyeur Et putain Susan Baker 17 de déplacement Wouah C'est vrai qu'il faut comparer aussi Leur capacité de tir Putain lui il a aucune capacité de tir Ok très bien Inès Santiago Il est blessé Donc on va passer à Susan Baker 17 de déplacement 5 points de vie C'est pas très fort Euh 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 Il y a un offert d'armes disponibles Je sais pas ce que c'est ça 1 d'armure 11 Ok Euh Ça c'est peut-être de l'esquive Je pense Et ça c'est les capacités de hacking Pour se faire à coup 63 de visée C'est pas topissime Mais c'est pas dégueulasse non plus 26 de volonté C'est pas très bien Susan Baker Alors c'est une femme Qui dans le chat Levez la main Et surtout Euh Euh Mob S'il te plaît Non mais il faut une femme Anne Onim Ah why not Why not Why not Donc elle a 63 de visée Ce qui est assez pas mal Elle a une faible intelligence de combat Euh Très bien Euh Euh Et elle a Moins 3 en mobilité Mais elle a une très bonne mobilité de base Donc en vrai Il nous faut quelqu'un qui flanque Quelqu'un qui soit offensif Donc elle a une très bonne qualité de base Mais elle a une très bonne qualité de base Virtuos, Fuzi, non, Ricoh, non, 100% Close Quarter Combat, les Scrappers, Shinobi, Stormtrooper, et bien je vais en faire une Stormtrooper, voilà, frapper une course, hit and run, d'accord, donc tu peux, euh, d'accord, attends, ça se fait quoi, une fois par tour, une action bonus après avoir effectué un tir standard avec votre âme principale sur une cible contournée ou exposée, ah, d'accord, cible mouvante, plus 30 en défense, plus 50 en esquive contre les tirs et flex, ouah, aveuglement, une grenade flash gratuite dans votre inventaire, donc effectivement, elle est, elle est Breacher, ok, donc c'est 100% offensive de ouf, très bien, euh, il va falloir, euh, équipement, qu'est-ce qu'elle a sur elle, le Bullpup Mobility 2, armure en Kevlar, oui, armes secondaires, on peut pas, elle n'a rien d'autre, ok, très bien, équipement, 17 de mobilité, 18 de mobilité, non mais en vrai elle est bien, en vrai elle est bien comme ça, euh, reskin weapons, fais voir le Bullpup, on peut en faire quelque chose, ah d'accord, ça met juste des nés, ok, ok, y'a pas de skin de Bullpup, objet utilitaire, on s'en bat les couilles, très bien, capacité de sauver, on s'en bat les couilles, frère d'armes, ce sera après, personnalisé, alors, donc elle a déjà un bon drapeau, alors, une femme dans le chat, je vous écoute, à Serena, Mitsumiko, Marino Body, ça passe parfaite, nationalité, imperial fist, très bien, sexe femme, la voix, puis elle dure elle, elle brauche, letala, ah, dure tu vas, ouais, c'est Speaker 1, On veut quelqu'un d'agressif. Ce sas. Ah elle est vendue. Insouciante, elle faisait la conne sur la photo, on aime, impeccable. Donc à partir de là, toggle option. C'est marrant d'en faire une chinoise, on garde ça. C'est marrant d'en faire une chinoise. Elle est d'accord, ça lui va. Je dis oui. Sauf si elle ne trouve pas la coiffure legit, mais moi j'aime. On me confirme que c'est bon, elle est vendue. Je suis d'accord, parfait. Ok, couleur de l'arme, on s'en fout, motif d'arme. Par contre, le corps. Randomise, randomise tout de suite. Elle se charge. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Elle est à la plage. Let's go. Ça, elle est tellement ghetto comme ça. Je suis fan. Je suis fan. Alors, il y a quelque chose à faire avec le bonnet, je suis sûr. Effectivement. Le bonnet est trop. On a d'autres têtes, oui, bien sûr. Ah, la couronne. C'est le chapeau. C'est le chapeau. Forcément. La customisation, c'est toujours du fun dans ce jeu. On a d'autres têtes. On a d'autres têtes. On a d'autres têtes. Ce chapeau incroyable Si il y a un truc qui te frappe Marie il faut le dire Bon le masque Les recrues n'ont jamais travaillé dans un lieu confiné comme le talion Avant la guerre nous aurions pu les former mais maintenant il faudra qu'ils apprennent sur le tas Bon on fait ça qu'on veut Oh le bandeau C'est too much Le TLE Space Templar est pas mal je trouve Je trouve ça où putain TLE C'est pas ça Ça charge Où est-ce que t'as trouvé ça Let's go Ok d'accord On verra pas ta tête mais let's go Très bien Par contre elle est bugée au niveau de la veste Donc ce qu'on va faire au niveau du corps Écoute tant pis c'est buggy nous mais on s'en fout Voilà on veut du jaune Par contre le fait qu'elle est buggy elle pas Pour fixer ça avec corps tu peux donner invisible Dans le menu d'avant Merde Comment on Comment on Euh White sea oh fuck j'ai oublié depuis le temps Ah voilà merci D'accord Je t'es pas prêt pour autant de custom Moi non plus Ouais invisible c'est sans doute pas ça Le truc c'est que le corps apparaît à travers le Turternex tu veux C'est un bug très commun Bon bah écoute tant pis Du jaune Très bien Donc ça ça en fait une Excellent Donc elle est où Elle est là Marie no bodies La violence Frère dame display Très bien Flynn Magister Campbell Alors lui Est-ce qu'on peut le personnaliser si oui Quelles sont les limites de ce qu'on dispose Et d'ailleurs Quelle est sa classe Les passions de la résistance Sont plus flexibles que nous En matière d'entraînement Plusieurs capacités s'offrent à leurs soldats Avec chaque promotion Ils s'adapteront en fonction de vos choix Commandant Ok Ok d'accord Je le prie D'accord très bien Euh Equipement Donc le fait qu'il soit équipé D'un bouclier C'est pas vraiment intelligent En réalité Oh mais un flingue Quoi que c'est fort aussi Non mais ça lui baisse sa mobilité Donc c'est pas intelligent Parce qu'il a un bladage en céramique Et une grenade flash Le mieux est de mettre le pistolet Dans le slot pistolet Ouais je vois Attends je peux pas le vider ce slot Ok d'accord Ok voilà très bien Je lui ai mis un pistolet bolter Trop énervé le mec Gantelé de fragment Gantelé de la tempête Je sais pas ce que c'est Ce doit être un skin Il doit être un skin C'est pas important Ok très bien Bon Alors Personnalisé Comment on l'appelle lui Euh Côté tête Oh la vache sa tête Ça en dessous Lol On peut mettre Caste de Templier 1 Ou Caste de Templier 2 Je suis sûr On a Robocop Let's go Let's go On a Robocop On a Robocop Non On a Robocop On a Robocop Sisi 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Ça ne sert à rien, mais c'est marrant. Ok, très bien. Je regardais juste... Parfait ! Oh, il est parfait ! Bon, Robocop, il a un bolter, du coup. Oh, je peux augmenter sa taille ! Parfait ! Parfait, parfait, parfait ! Plus grand ! Ouais, j'avoue. Alors, comment il s'appelle Murphy ? Et son nom de famille, c'est... Ah, c'est Alex Murphy, pardon, oui, vous avez raison, excusez-moi. Je me disais aussi que son nom de famille, c'était un prénom et je ne me souvenais plus. Alex Murphy... Robocop... Sa voix, il a la voix de Max Payne, sauf que non. Je n'ai pas la voix de Robocop, malheureusement, elle n'existe pas. Je suis sûr qu'il y a mieux, je regarde juste rapidement. En vrai, c'est incroyable. Ça lui va, je trouve. Je ne sais pas vous, mais je trouve que ça lui va. Impeccable, nous avons Robocop ! Seul regret que j'ai, c'est que son biseur n'est pas... Parfait ! Seul défaut, c'est que son biseur n'est pas rouge et je suis assez deg, mais que voulez-vous ? C'est la vie. Impeccable. Taille 60, increase your Robocop ! Ok, très bien. Il est parfait ! Honnêtement, en l'état, je le trouve incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais let's go. Nous avons Robocop. Ensuite, on pourra le remplacer au pire. Inès Siantago. Je vais en customiser jusqu'à là et puis après, on avance. Inès Santiago. Allez, c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle devient, elle ? 65 de visée, 15 de mobilité, ce n'est pas dégueulasse. Peu de santé et elle est blessée. Donc pour l'instant, elle ne deviendra rien du tout. On attend. Jack Woods. Ah oui ! Alors lui, 41 de volonté. Intelligence qu'on est de combat. 58 de visée. Mauvaise visée, mais grosse volonté. Soldat de front. Front Soldier. Heavy Fire. Obligé de toucher, mais ça touche, trop machin. Et tire de pistolet. Donc il a pistolet et catling. Ok, très bien. Personnalisé. J'aimerais bien changer juste son visage. Copy the outfit. Random apparence. Faze the outfit. Je peux faire des random apparences. Jusqu'à ce qu'on trompe sur quelque chose de sympathicus. Bizarre. Totally random. Let's go. Non plus. Il n'est pas beau, il n'est pas beau, il n'est pas beau, il est dépressif. Mais on va régler ça. Il y a des aliens, c'est ouf. Il y a aussi, il y a une afro qui ne peut rien dire. Sous-titrage ST' 501 En vrai c'est incroyable En vrai c'est incroyable Ce qu'il nous faut du coup Attends Attends une seconde Pilosité Où est-ce qu'on trouve La moustache de Eggman Rien du tout C'est pas là Sous-titrage ST' 501 C'est un peu gué Mais c'est pas grave Mais après il s'est revenu Je sais pas pourquoi il double à chaque fois En vrai c'est assez imbloquable Je bouge ça Mais je peux pas C'est un peu Donc ça à la rigueur ça lui va très bien Et qu'il m'entorse Voilà Tactical Gear Let's go Les bras il a beau et machin Donc ça il faut inquisition Voilà Avant bras gauche Si ce qu'on a au playté Donc on fout ça Vra droit et vent par à droite Et au playté Donc bien ça Sous-titrage ST' 501 Ok, très bien, et enfin les tibias, et enfin les jambes, c'est ça qui doit faire le lison avec le corps au-dessus, c'était ça le problème qui manquait. Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de regarder... Attends, on peut le mettre dans un putain de... Ah ça lui fait pas de slip malheureusement... Il manque une partie du torse si je fais ça... Et ben vendu ! Et ben vendu ! Où est le point là ? Ah ah ! Le miracle, c'était de rétablir le courant sur le talion. Je ne sais pas trop comment il a déchiffré leur système, mais sans lui, on serait encore à moitié enterré dans le sable. Il a tout donné pour remettre le vaisseau en marche, mais il est mort trop tôt pour le voir voler. C'est vous deux que nous devons remercier. Honorer sa mémoire en vous servant de ce vaisseau pour détruire les extraterrestres, où qu'il soit. Sur ce point là, nous sommes d'accord. Euh... On sait de quelle nationalité il est Robotnik ? Oh écoute, mécanicus hein, il est vendu ! Officiellement il est russe ? Et enfin je l'ai la voix de Robotnik, elle est ouf ! Parfait ! Le mécanicus du Docteur Heckman ! Parfait ! Une seconde avant ça, par contre... ... ... Sous-titrage ST' 501 Il est parfait, ok. Ok, Blard, canon, c'est ce qu'on veut. C'est quoi un mauler ? C'est le même, ça a l'air juste là encore plus violent. Tiens, canon, pistolet, pistolet, magnétique, ok, très bien. Pistolet plasma pour Eggman. Ok, très bien. Ok, Inès Gentagou est blessée. Nicole Wensch. Qu'est-ce que c'est que cette dame ? Alors, personnalisons. On ne va pas y mettre 1000 ans par contre ce coup-ci. Total random. Un peu plus. Ok, ça ne change pas. Random Apparence ne change pas son armure, ça change juste la personne, ok. Wouah ! Et c'est un peu classe, hein. Il faut juste clean up un peu le visage, voir ce qu'il se passe là. On lui enlève ce bandana par exemple. On lui enlève les piercings qui ne servent à rien. Voilà. On lui laisse la peinture. Ah, c'est Kino en vrai. Regarde. Ok, je ne vais pas y toucher. Moi, si le village brûlé, c'est la classe As, on est d'accord. Let's go. Ok. Faites une trappe violée. Bien. 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 Ok, donc ça on garde tout, bien. Ah, elle fonctionne ! Elle fonctionne ! Elle fonctionne ! Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut juste changer la couleur des armes ? Pas du tout. Clear to, sauf l'armor color. Ça reste dans les verres. Bah écoute, ça lui va très bien. Moi, je trouve ça ouf. Le perso, il est garanti. Allez ! Une femme dans le chat ! Intelligence de combat très élevée. 63 de visée, 400 mobilités. Mitsumiko, c'est vendu. En plus, le nom correspond, vu que c'est un nom de Wib. Allez ! Hop ! Et elle s'appelle Glasmiko. Euh... Nationalité Imperial Guard. Où est le Japon ? Allez ! Nationalité Wib. La voix. ... ... ... ... ... ... ... Ouais, même si j'aurais voulu quelqu'un de plus joyeux, mais écoute. C'est bon, il n'y a que deux doubleurs en fait. Et bien celui-là va très bien, elle est vendue. Hop, très bien. Donc ça c'est fait, et attitude insouciante, elle est parfaite. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait comme perso ? Qu'est-ce que j'en fais comme perso ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501